Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de saison. Je vais vous montrer comment je réalise mon effet pull. Voilà quelques petits modèles dont vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez en retrouver des tonnes sur Instagram, Pinterest, etc. Dans cette vidéo, on va faire ensemble les modèles jaune et rose. C'est parti ! Pour commencer, vous aurez besoin d'une capsule et d'un support. D'un bloc polissoir. D'une couleur, pour moi ce sera le Basic 47 de chez Denato. D'une finition matte, ici la Sidon Matte de chez Denato toujours. Un pinceau liner, le Master Art 007 de chez Indigo. Un dotting tool. De la poudre acrylique transparente. Moi je la prends aussi chez Denato, mais vous pouvez en trouver n'importe où. On commence par dépolir la capsule pour que la couleur adhère bien. On dépoussière. Et on place la capsule sur son support. J'applique une première fine couche de couleur que je catalyse 30 secondes. Puis une seconde que je catalyse 60 secondes. Une fois catalysée, je prends ma finition matte que j'applique en une couche moyenne à épaisse. C'est important de ne pas appliquer le matte en couche trop fine, sinon ça laisse des traces. Une fois que c'est bon, je mets à catalyser 120 secondes. Voilà le résultat une fois sortie de la lampe. Je reprends ma couleur et mon dotting tool, puis je vais commencer la déco. Dans un premier temps, je vais faire des petits points côte à côte sur toute la longueur de la capsule. C'est ce qui nous servira de base pour créer des cœurs. Ensuite, je prends mon pinceau liner et je rejoins les deux points. Je fais ça sur toute la longueur. Une fois terminée, je ne catalyse surtout pas. Et j'imbibe mon pinceau dans la longueur, puis je viens tracer une ligne en vague de chaque côté des cœurs. Plus vous aurez de matière dans la longueur des poils de votre pinceau, plus ce sera facile de tracer une ligne fine d'une traite. Vous pouvez ensuite l'épaissir. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais la même chose de l'épaissir. Quand ça me convient, je peux passer à la suite, toujours sans catalyser. Je trace une première ligne droite dans la longueur de ma capsule. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis je viens doubler cette première ligne. Enfin, je reprends mon dotting tool et je fais des points au niveau des creux des lignes en vague de chaque côté. Pour finir, je prends mon pot de poudre acrylique. Et je saupoudre toute ma déco. Faites bien attention de ne rien toucher parce que ce n'est pas encore catalysé. Aussi, continue de saupoudrer tant que votre déco n'est pas entièrement mat. S'il reste des zones brillantes, alors rajoutez de la poudre. Une fois que c'est bon, tapotez pour retirer le surplus et mettez à catalyser 120 secondes. Et voilà le résultat pour le premier effet pull. Passons maintenant au deuxième effet qu'on va faire sur le jaune moustard de chez The Gel Bottle. Le protocole de préparation jusqu'à l'application de la finition mat est le même. On va juste faire un motif différent. Comme on est ici avec une couleur semi-permanent, j'en applique une goutte sur mon gant pour me faciliter la tâche. Je reprends ensuite mon pinceau liner que j'imbibe dans toute la longueur. Je trace des lignes verticales parallèles pour commencer. Ensuite, sur chaque extrémité de la capsule, je dessine comme des points que j'étire légèrement pour créer des mailles. Je les fais de biais. Et je fais la même chose juste à côté dans l'autre sens. Je fais exactement la même chose de l'autre côté de la capsule. Une fois que j'ai terminé cette étape, je ne catalyse surtout pas. Je viens ensuite doubler mes premières lignes verticales pour donner un peu plus de détails. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire si vous ne maîtrisez pas trop les lignes fines. Chaque motif peut être modifié selon vos envies et surtout selon votre niveau. Pour terminer cet effet pull, je viens dessiner comme des petits zigzags. Ce sont les motifs de base qu'on voit sur la majorité des effets pull et en plus qui n'est pas très compliqué à réaliser. Une fois que vous avez terminé ce dernier motif dans toute la longueur de votre capsule, vous pouvez reprendre cette fois-ci votre poudre acrylique transparente et saupoudrer. Comme tout à l'heure, faites bien attention qu'il ne reste aucune brillance sur votre effet. Si c'est le cas, saupoudrez de nouveau jusqu'à ce que l'effet soit totalement mat. Tapotez pour retirer le surplus et catalyser 120 secondes. Une fois catalysé, retirez l'excédent de poudre à l'aide du pinceau et voilà le résultat. C'est tout pour ce tuto effet pull. J'espère qu'il vous aura plu et surtout que j'aurai été claire dans mes explications. Si vous reproduisez un de ces nail art ou même que vous mixez des motifs pour en créer de nouveaux, identifiez-moi sur les réseaux pour que je puisse les voir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je suis active tous les jours. Sur ce, je reviens très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501